Bonjour à tous, bienvenue dans la directe Salade Lyonnaise à nouveau. Je suis avec Agnès Marion, candidate dans la 10e circonscription pour le Front National. Donc vous êtes éliminée ce soir, vous arrivez 3e derrière Thomas Gassillot, le candidat de la République En Marche, qui fait 46% des voix à peu près, et la candidate des Républicains Sophie Cruz, qui est la compagne du président du département Christophe Guillotot, qui n'a pas sauté se représenter. J'imagine que c'est de la déception ce soir, pour vous ? Oui, forcément une déception de ne pas se maintenir au deuxième tour et de ne pas faire vivre ce débat démocratique, parce que moi ce qui me consterne le plus ce soir, c'est le sentiment que la démocratie est quand même très très mal en point quand on voit ces 50% d'abstention. Il y a quand même un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé dans les isoloirs et qui n'a pas déposé de bulletin dans l'urne. Et c'est un peu comme s'il considérait que citoyen il l'est sur le papier, mais qu'en vérité il n'a pas de pierre à apporter à l'édifice. Et je crois que ça doit vraiment nous remettre en question sur cette démocratie, notamment sur la proportionnelle, en fait, que tous les Français, tous nos compatriotes que je crois sur le terrain appellent de leur vœu, parce qu'effectivement il y a une démobilisation de fait qui arrive après cette présidentielle, où les gens ont l'impression que de toute manière, quel que soit le bulletin qu'ils mettront dans l'urne, il y a un effet d'enchaînement qui fait que ça ne sert pas à grand chose, parce qu'il y a des logiques de baronnie, et c'est très vrai dans la 10e circonscription particulièrement. — Le score que vous faites, vous, dans cette circonscription, prête 12% des voix. Donc vous vous classez 3e de ce 1er tour dans la 10e circonscription. Est-ce qu'il n'est pas un peu à l'image de l'effondrement ? Bon, l'effondrement c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de score beaucoup plus décevant pour le Front national par rapport à la présidentielle, qui est ce soir la 3e force, je crois, de cette législative au niveau national. — Oui, non, mais c'est évident que par rapport à la présidentielle, on perd, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, il y a ces logiques de baronnie, ce scrutin uninominal à deux tours favorise des reconductions de mandats. — Vous auriez pu faire mieux à être en triangulaire ? Ça aurait été possible aussi ? — Alors pas sur le principe qui veut que pour se maintenir en... — Oui, bien sûr, bien sûr. — Il faut 12,5% des inscrits, ce qui équivaut à faire 25% des exprimés sur une participation à 50%. Donc vous voyez qu'en fait, le plafond et la barre est mis très haute. Et je crois que c'est très dommageable pour la démocratie. Et moi, ce que je crains, c'est vraiment... On s'oriente vers 440 députés en marche, c'est-à-dire les pleins pouvoirs pour Emmanuel Macron. Une dictature molle, je crois, en fait, qu'il faut le dire comme ça, avec des députés godillots. Donc parfois, en fait, on se demande sur quels critères ils ont été élus, car on voit bien qu'ils ne sont pas du tout au courant du fonctionnement du parlementarisme, des dossiers de terrain et des dossiers nationaux qu'ils auront à traiter. Donc je trouve que c'est très inquiétant et très inquiétant pour les Français, à qui je prédis, moi, des heures dures dans les 5 années qui viennent. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, maintenant, personnellement ? Quel va être votre rôle au sein du Front National, ici, localement, dans le Rhône ? Alors moi, je vais continuer mon travail sur le terrain auprès des électeurs de la 10e circonscription. Moi, je vais continuer au plan local à mener un combat pour la propriété en politique, parce que je crois que c'est également ce qui a desservi cette élection. et le faible score de Mme Cruz, qui partait quand même avec l'avantage d'être la dauphine et compagne, mais également dauphine du député sortant, M. Guillotot. Et donc je vais continuer ce combat pour la propriété en politique, parce que je crois que ça fait partie, avec le manque de représentativité, des choses qui dégoûtent les Français, l'impression que les politiques sont là pour se servir et non pas pour servir. Vous aviez d'ailleurs parlé de balkanisation de cette 10e circonscription. Est-ce que ce soit le faible taux de Sophie Cruz, qui est quand même qualifiée au second tour, c'est justement à cause de ça, à cause de ces pratiques-là, de ce manque de probité ? Je pense que ça a semé le trouble, effectivement, chez les électeurs, de voir des manipulations qui permettent de s'arroger tous les pouvoirs au sein d'un même couple, quand ce n'est pas sur une seule personne, comme c'était le cas quand c'était M. Guillotot. Et je crois qu'effectivement, c'est des pratiques qu'il faut effectivement refonder. Merci Agnès Marion. Bonne soirée à vous.